Dans les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque, la victime peut présenter des mouvements pouvant être confondus avec des mouvements respiratoires, mouvements lents, bruyants et anarchiques, appelés gaspes. Ils ne doivent pas retarder la mise en œuvre de la réanimation cardio-pulmonaire. Si le SST a le moindre doute sur la présence pour la victime d'une respiration ou de gaspes, il considère que la victime ne respire pas et elle est donc en arrêt cardiaque.